Chez Ruffrementin, nous publions L'été chez Cochise, un premier roman de Nicolas Roiré. L'été chez Cochise se tourne autour d'un personnage, un narrateur qui s'appelle Rico, qui est un jeune homme qui quitte l'hôpital Paul Brousse après une cure de désintoxication pour l'alcool. Il quitte l'hôpital et il se dit, bon maintenant je suis seul dans la ville, je dois me débrouiller par moi-même, surtout je dois éviter l'alcool. Alors il est à la fois libéré parce qu'il attaque une nouvelle vie, mais il est à la fois très anxieux de savoir s'il va résister. Pour résister, il trouve un stratagème, on fait ce qu'on peut, il dit d'accord à un de ses amis qui a fait la cure avec lui quelques semaines avant, que tout le monde surnomme Cochise, et ce Cochise lui dit, moi j'ai de la plage chez moi, viens t'installer chez moi, j'ai fait la cure, toi aussi, à nous deux on va résister, et à nous deux, ça tiendra et on passera le cap délicat des premiers mois. Quand il arrive chez Cochise, il découvre effectivement ce qu'on peut appeler une réserve d'Indiens, qui peut être aussi une réserve de fous, c'est en plein Paris, c'est dans le 12e arrondissement. Cochise abrite dans une maison, on ne sait pas trop à qui elle appartient, en tout cas il abrite tout un groupe d'individus assez étranges, un babart qui est une ancienne star du porno, avec un Sancho Panza débile qui est son serviteur, qui est un type qui s'appelle Gomez, qui est complètement débile, une jeune Congolaise qui est magnifique, et qui met un peu tout le monde sous son charme, voilà, et il est dans cette ambiance-là. Au début, ils sont pittoresques, plutôt sympathiques, on rigole beaucoup, et puis c'est une descente aux enfers, ces gens sont capables du pire. Alors il y a des allers-retours entre Paris et la Côte d'Azur, on comprend qu'ils font des affaires un peu louches, et puis ils vont même jusqu'à l'irréparable. Alors pour Rico, à ce moment-là, se pose un choix très clair, d'une, il faut qu'il parte d'ici, il ne sait pas où aller, et de deux, est-ce qu'il va résister à l'alcool, parce qu'il est dans une maison où on attaque au Jack Daniels à peu près à 8h du matin. Donc il doit sauver sa peau comme ça. Et le jeune Rico va se démener, parce que lui, il tient à rester sobre, et il tient à fuir cette bande de fous. Il arrivera-t-il parce qu'il faut à la fois qu'il lutte contre ces types de plus en plus dangereux, et puis il faut qu'il lutte contre lui-même, surtout, ce qui est le plus difficile. En aura-t-il la volonté ? C'est un roman qui fait penser, c'est un roman noir, tradition vraiment de roman noir. Il fait penser à des auteurs classiques du roman noir comme Jim Thompson, parce que c'est une vraie descente aux enfers. C'est une descente aux enfers inexorable. Il découvre ces types qu'il accueille, il y est bien, tout le monde a l'air plutôt sympathique, et puis il les découvre, puis il se rend compte que ce sont des monstres, en fait. Ils se comportent de façon de plus en plus atroce. D'ailleurs, nous-mêmes, le lecteur, on a rigolé au début, et puis chaque fois, on est de plus en plus effarés de voir jusqu'où ils peuvent aller. Donc, il y a ce côté descente aux enfers très noir. Et puis, il y a quelque chose qui vient, comment dirais-je, épicer, ou peut-être tempérer cette descente aux enfers, c'est la gouaille de Nicolas Roiré, qui écrit comme un Michel Audiard d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas du tout un Michel Audiard daté des années 50, ce n'est pas du tout Jean Gabin qui parle. Non, non, c'est un Audiard d'aujourd'hui, avec l'éthique de langage d'aujourd'hui. Mais il y a cette gouaille qui peut faire aussi penser à un Frédéric Dard 2016 ou à ce que peut faire parfois un auteur comme Olivier Mollin. Les lecteurs qui sont habitués à cette ambiance de roman noir, ils retrouveront à la fois cette chute inexorable, et puis cette façon de prendre de la distance avec humour et style. Sous-titrage Société Radio-Canada